Depuis 2019, le gouvernement a mis en place le Free Tertiary Education Scheme qui donne accès à l'université, l'accès à l'éducation tercière à tous les étudiants citoyens mauriciens pour avoir un premier degré. Mais remarquez cela que même si on dit Free Tertiary Education Scheme, cela ne s'applique pas uniquement aux universités. Cela s'applique également aux institutions high-end events, par exemple Polytechnique. Cela s'applique également à deux institutions comme le ITET, Institution of Engineering and Technology. Cela s'applique aussi au MITD. Donc, il y a tout un amalgame de mesures qui ont été faites. Ensemble avec le Free Tertiary Education Scheme, le ministère a fait de sorte, on a donné des scholarships, plus de 3 000, 4 000 scholarships on a donné en collaboration avec le Commonwealth of Learning. C'est un programme qui s'appelle Skills for Work qui a permis aux élèves d'apprendre sur des cours, sur des plateformes en ligne, Coursera, Udemy, Google, Microsoft, etc. On est en train de travailler sur un pathway du Technical Education Scheme. Le même principe qui est fait au niveau du Tertiary. Cela veut dire que ce n'est pas uniquement les élèves qui ont complété la HSC avec 3 élèveurs de sub ou 2 élèveurs de sub qui vont entrer à l'université. Bien sûr, eux, ils ont le minimum pour entrer à l'université directement. Mais on est aussi conscient que we should not leave any child behind, comme on dit. Il faut qu'il y ait un support continu vers les élèves. Donc, on a aussi créé le Pathways. Le Pathways, ça veut dire, même si quelqu'un rentre, allons dire, à la MITD ou au Polytechnique, ces enfants-là, cela ne veut pas dire que leur parcours académique s'arrête là. Il y a certains qui vont s'arrêter parce qu'après ce qu'ils ont appris à ces institutions, ils vont commencer un business. Ils vont commencer à être un technical cadre. Ils vont faire des trucs. Mais il y a d'autres, allons dire, qui sont des élèves de l'Oumeuse, qui veulent continuer. Pour ces élèves-là, on va leur donner la possibilité de continuer. Quelqu'un, par exemple, qui a un diplôme de la Polytechnique, peut continuer vers un degré. Ce qui veut dire que nous, on a créé un Pathways. On a plusieurs chemins pour arriver jusqu'à ce degré-là. Et ce n'est pas juste le chemin SIHSI degré.